Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Mais en tout cas, on y était là, donc chapitre 418, Luffy vs Rob Lucci. Les choses sérieuses commencent et elles commencent avec des kangourous qui font un match de foot avec Chopper et un pauvre tatou en guise de ballon. C'est... ouais. Voilà, ma traitance animale Chopper, t'as du champ sur les mains. C'est déjà un animal ? 10 minutes. Ah, attends, c'est... ils arrivent dans 10 minutes ? Parce que normalement, ils devaient mettre 30 minutes. Mais moi, je croyais qu'ils arrivaient du coup dans 20 minutes, genre en mode 10 minutes, c'était cool, tu vois. Après, vous avez peut-être raison, c'est genre peut-être qu'ils arrivent dans 10 minutes, mais si c'est ça, c'est... Équipe nationale de l'Australie. Faut profiter de l'œuvre, mais 421 ce soir, c'est pas possible. C'est-à-dire... Ah, de finir sur 421, tu veux dire ? Ah, ils arrivent dans 10 minutes ! C'est... c'est chaud. Oh là, il l'a... il lui a refait le portrait, là. Il lui a vraiment refait le portrait, quoi. Voilà, Kaku, ça dégage. J'ai un message à te transmettre. De la part d'un des contre-maîtres de la Galilas. Ah oui ! Je me rappelle de ça. Attends, 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 attends. Hé, à chaque fois, vous vous moquez de moi, là. Vous dites mémoire 404, mémoire 404, en mode... En mode, j'ai pas de mémoire, ce qui est vrai. Mais, je me rappelle. Je me rappelle ce que Pauly lui a demandé de lui dire. Pauly, il a demandé de lui dire qu'il soit viré. Je suis quasiment sûr qu'il va lui dire ça. Quand vous reverrez ces enfoirés, dites-leur que... Vous êtes virés ! Et voilà, let's go ! Elle lui avait meurre 404. Hé, en vrai, laissez-moi être un peu content de pas avoir une mémoire de merde, tu vois. You're fired. Mais ça, je m'en rappelais, en plus, qu'il leur avait dit ça, tu vois. Merci, Leeds ! Merci énormément pour le resub. Deux mois d'abonnement. J'en avais marre de pas avoir les rediff. Aïe, 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 aïe. En tout cas, merci énormément pour le soutien. Et merci, le magicien d'Oz, qui renouvelle son sub également pour quatre mois d'abonnement. Punchline de Zorro, le plaisir. Bah, ouais, hein. En plus, c'était bien en enlevant le bandeau, comme ça. Merci beaucoup, les frérots, pour le soutien. Et du coup, bah, on aura le chapitre supplémentaire ce soir. Let's go ! Ils auront les indemnités chômage, quand même ! Je parie que c'est poli, ça. Eh bien, c'est un coup dur. Après tout, quand on est un assassin, c'est pas facile de se reconvertir. Tu peux toujours te réfugier dans un seau ! Elle est bien bonne. Mais en vrai, tu vois, genre, ok, c'est des assassins sans cœur et tout, machin, mais le gars, il vient de se faire vaincre, il rigole de blague, et il lui tend la clé, tu sais, genre, enfin, je dis pas qu'il y a de l'honneur, hein, on va pas exagérer non plus, hein, il y a pas d'honneur, tu vois. Mais le gars, t'as l'impression qu'il, tu sais, limite, il a accepté la défaite en mode, ah, vas-y, j'rigole un coup, et tac, je te donne la clé, tu vois. Non, t'inquiète, dis-toi qu'on vient de commencer, littéralement, on vient de commencer. Quelqu'un coup, le sang de la veine, il est trop cool. Non, en vrai, en vrai, franchement, qu'ils le prennent comme ça, je trouve ça marrant, tu vois. Bon, on oublie pas qui c'est, quand même, hein. On oublie pas qui c'est. Mais c'est vrai qu'en fait, il a pas une gueule de méchant, tu vois. Quand tu le vois, t'as pas l'impression qu'il a une gueule de méchant. Désolé, mon vieux. Courez, on réfléchira après. Foncez aussi vite que vous pouvez. Notre devoir est de survivre afin de ne pas inquiéter Francky et les autres. Tain, le crapaud, quoi. Courez, c'est une question de vie ou de mort. Et tant pis si pour cela, vous devez vous briser les deux jambes. Ah mais d'accord, je comprendais pas. J'étais là, attends, mais il se passe quoi, là ? Facile à dire que ce sont les autres qui portent plus vite en compte sur vous, les géants. Ouais, je suis d'accord. Courez le nom d'Elbaf. Fermez-la. Putain, il ramène les deux canassons, là, en plus. Il a quand même tué des centaines de personnes certainement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, tu vois. Genre, on n'oublie pas non plus, quoi. On n'oublie pas, genre. Il n'a pas choisi son métier. Putain, là, je peux te dire que heureusement qu'ils sont là parce que sinon, je crois qu'ils étaient pris dans le muster call, il n'y avait plus personne. Mais par contre, c'est... Attends, 10 minutes. Mais c'est ouf comment c'est quoi. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment ils font pour faire le trajet en 30 minutes. Genre, ils sont sur des putain de bateaux, quoi. Genre, en mode, c'est pas comme s'ils avaient pris le TGV, tu vois. Ils sont sur des bateaux, quoi. Merci, Silmaril12 pour le Resolve avec Prime pour 5 mois d'abonnement. Merci énormément, mon frérot. Silmaril. Face d'algues, t'en es où avec la clé ? Je viens de la récupérer. Vraiment, là, je vous le jure, je comprends pas comment ils font pour aller aussi vite. Parce que pour moi, ça peut pas être à côté, Marineford, tu vois. Ça peut pas juste être à côté de Nesloby. Et toujours pareil, on sait toujours pas comment ils se font pas attaquer par les monstres, quoi. Pour moi, j'en avais déjà parlé, hein. J'avais dit, je préchote un truc du style, ils ont un sonar, tu sais, qui balance des ondes qui fait chier les monstres, tu vois. Genre, tu sais, une espèce de truc qui balance un ultrason, quelque chose que nous, on peut pas entendre. Et les monstres, tu sais, ils sont là en mode, oh, du coup, ils se barrent, tu vois. Merci, Etoile, pour le follow. J'ai dit que c'est pas très loin. Ah, je sais pas. Je trouve ça vraiment court comme trajet, en vrai. Je sais pas. Après, peut-être, hein. Peut-être que c'est vraiment pas loin du tout, tu vois. Mais bon, je trouve ça bizarre. La partie supérieure de la tour, c'est encore affaissée à ce que je vois. J'espère qu'elle va tenir le coup. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire ? L'essentiel, c'est qu'on est rassemblés qui que les clés. Allons vite rejoindre Robin. Putain, c'est vrai qu'ils vont pouvoir rejoindre tout le monde. Let's go ! Et merci, Etoile72 qui prend son sub avec Prime. Let's go ! Merci beaucoup, Etoile, pour le soutien. Merci beaucoup, mon frérot. Plus vite, mamie. Plus vite. Je suis plus toute jeune, moi. Ah, allez-y, Molo. Cette porte, cette porte gigantesque, elle est... Ah, c'est flippant, limite, quoi. Tu sais, non, mais regarde-moi ça, quoi. La porte, elle s'ouvre, tu sais, c'est comme quand t'ouvres la porte du four après que t'es fait cuire un poulet. Genre... Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, genre... C'est vraiment genre t'as fait cuire ton poulet pendant 1h30, t'ouvres la porte du four et là, c'est genre... Genre, tu prends toute la vapeur dans la tronche. Là, c'est genre la porte, elle s'ouvre, t'as l'impression, genre... Je sais pas ce qui se cache là-dedans, mais... Ah, le gigantisme me fait flipper, je suis d'accord. Il y a un autre climat derrière la porte. Ouais, mais t'as vu ? Franchement, t'as l'impression de rentrer sur le continent caché de Hunter x Hunter, quoi. Il y a une pizza qui va sortir de la porte. Ah, la taille de la pizza, gros. La voix est enfin libre. Qu'est-ce qu'on rigole. Ou sont passées les gardes de la porte de la justice. J'exige une haie d'honneur, vous m'entendez, Spambanane, le héros, s'apprête à passer la porte, mais lui... Lui, il est insupportable du début à la fin, mais plus l'arc il passe et plus il devient encore plus insupportable, quoi. C'est terrible. Spambanane, Gotoha, c'était sûr. J'attendais de voir certains qui allaient de ça, mais... Oui, tout de suite. Bande d'incapables. Regarde, Nico Robin. La véritable porte d'entrée, c'est cette petite arche. À la seconde où nous la franchirons, tu passeras du paradis à l'enfer et mon nom sera gravé dans l'histoire. Où vas-tu comme ça ? Il est trop tard pour fuir, ma jolie. Non, mais par contre, tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu la voyais, tu sais, sans peur, Robin. Tu la voyais sans peur en mode, elle avait accepté sa mort, tu vois. Elle avait accepté sa mort depuis le début. Elle avait plus peur de mourir et tout. Elle était à fond dedans. Enfin, à fond dedans. Façon de parler. Et genre là, j'ai l'impression que c'est limite la première fois où tu vois la peur dans son visage, tu vois. Genre là, elle a peur de mourir. Et surtout qu'en plus, elle l'a dit, tu vois. Elle a dit, je veux vivre. Enfin, tu vois, qu'elle a peur de mourir, en fait. Et là, tu vois qu'elle est terrorisée. Et ça fait bizarre d'avoir Robin terrorisé, tu vois. Mais en plus, oui, comme vous dites, elle a retrouvé espoir. Depuis qu'elle a retrouvé espoir, forcément, la peur est revenue, quoi. Et là, tu vois, c'est horrible. Elle essaie de s'enfuir, quoi. C'est horrible. C'est pas en bonne année. Il oublie qu'il est équivalent à neuf. Oui, en plus. Ce grosse fraude, quoi. Ou tu vas comme ça, il est trop tard pour fuir, ma jolie. Je compatis, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est pas de ma faute si tu ne mérites pas de vivre. Oh, il lui a arraché les cheveux, quoi. La petite garce. Attends, tu vas voir. Non, mais... J'ai envie de l'exploser, Span Banane, je vous jure. J'ai envie de l'exploser. Span Banane qui incarne toutes les insécurités de Robin. Mais oui ! Mais totalement ! Span Banane, il incarne tous les trucs négatifs de tout le monde. Non, mais t'es mal. Il lui a plaqué la tête sur le béton, genre. Il en profite bien, quoi. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la relever ? Oh, non. Oh, putain, je sais. Oh, non, mais... C'est ça, c'est horrible. C'est ça, c'est déchiant. Il n'arrive pas à la relever parce qu'elle mord le béton ? Non, non, c'est... Non, non, c'est pas ça. Oh, putain, attends. Non. Putain, mais c'est... Mais c'est... Ah, ça me... Mais ça me déchire. Mais je vous jure, ça me déchire. C'est... En fait, de passer du stade où elle est en mode no care, elle veut mourir, elle a accepté son sort au stade où elle se fait violence, elle s'arrache des cheveux, elle se... Elle s'est saignée la bouche en mordant du béton pour pas mourir, mais... Mais ouais, comment elle s'accroche à la vie, ça me... Waouh, quoi. Oh, c'est... C'est vénère. Merci, je sens mauvais pour le follow. Merci. Ah, ça me déchire, genre. Et tu sais, la scène est ultra triste et t'entends Madame 404 qui renverse les assiettes à côté, tu sais, genre... Je retiens mâchoire de robine supérieure à biceps de ce mon bonhomme. De fou ! De fou ! Je rêve, elle s'accroche au pont avec les dents. Quand est-ce qu'elle va enfin accepter son sort, cette sale peste ? C'est pitoyable de s'accrocher à ce point à la vie. Tu n'es qu'une misérable criminelle. La seule chose que tu peux faire pour rendre les gens heureux, c'est mourir. Alors, cesse de te conduire de façon aussi méprisable. Oh, putain. La mort me terrifie, je ne veux pas mourir, mais... Oh, ça me... Oh, ça me fait... La scène est ultra triste et Hunter s'exclame de joueur qu'elle a une théorie d'une page juste. Mais non ! Mais non, je vous jure, je souris, mais vraiment, c'est horrible. C'est trop triste. Comment elle s'accroche, comment elle a peur, c'est... Maintenant qu'elle sait que ses amis ne seront pas tombés, elle a la rage de vie, mais c'est ça, en fait. Oh, ça me... Je ne bougerai pas d'ici. Je suis persuadé que mes amis vont venir me sauver. Mais vas-y, mais putain, mais elle me saoule. Elle me saoule. En fait, Robin, elle me rend trop émotif. Du coup, c'est pour ça qu'elle me saoule. Mais oui ! Robin, elle me saoule parce qu'elle me rend trop émotif. Putain ! C'est très émotif, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si. J'ai l'impression que Robin a encore une enfance, c'est vrai, mais en fait, en fait, j'ai dit, il vient de dire, j'ai l'impression que c'est encore une enfant. Elle n'a jamais eu le temps d'être une enfant. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que c'est pire que c'est encore une enfant. C'est qu'elle n'a jamais eu l'occasion et le temps d'être une enfant. Elle n'a jamais eu d'enfance, en fait. C'est... C'est... C'est abominable. Merci Bilal pour le follow, merci beaucoup. J'ai l'impression que Hunter est plus émotif qu'Anne 480. Ah, mais totalement. Mais moi, j'ai déjà eu la scène. Hunter, j'ai raté combien de chapitres ? Non, t'inquiète, on est au premier encore. Ah, ça me... Combien de fois faudra le titre que je te le répète que tu n'as plus aucun espoir ? Non, t'inquiète pas ? Mon cerveau, il a bugué de fou ! Mon cerveau, il a bugué de fou ! J'étais là, attends... Attends, comment ça ? Luffy, il charge Span Banane. Oh, j'ai bugué ! J'étais là en mode... En mode... Oh putain, Luffy, il arrive à sauver ! Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ceux qui disent que Span Merda est un god, vous méritez pas, Hunter. J'avoue. de fou ! Même quand elle était enfant, les gens l'ont maltraité pour ses pouvoirs. Il n'y a qu'en présence de Clover qu'elle pouvait être elle-même. Mais c'est ça, en fait. Elle n'a jamais vraiment eu de moment d'enfant, en fait. C'est horrible. Sache que des moments tristes comme cela, il y en aura d'autres, il va falloir tanker. Ah ouais, hein. Bah, le stream où on a fait le flashback de Robin, c'était le... Je m'étais transformé en tank, là, c'était Sponso World of Tank à ce moment-là. En répondant à Luffy, Robin a brisé le mur de ses émotions qu'elle aurait bâtie depuis enfant. Ouais, vraiment. Bon, ok. C'est reparti pour le combat et plus de tristesse. Le stream de la pluie, bah oui. Attends, faut peut-être que je remette un peu de basic epic, là. Voilà. Nickel. Oh, putain. C'est le retour du Bibi. Franchement, je vous le dis encore, je ne sais pas. Je ne vois pas dans quel monde physiquement, tu vois, en combat vraiment pur au corps à corps, je ne vois pas comment il peut le battre, en fait. Chapeau de paille. Bon, je ne dois pas m'en mêler. Ma mission consiste à franchir cette porte. Tu perds ton temps. Oh là. Oh, Frankie. Frankie, il sort le gant, là. Là, c'est genre, il n'y a pas de... On ne t'ergiverse pas, là, on sort direct avec la meilleure arme, là, tu vois. Imagine le passé de Luchi. Le passé de Luchi, aussi, ça doit être... A l'enfance de merde qu'il a dû avoir, Luchi. Une enfance en mode, il est... En fait, une enfance, elle a qu'il oua Zoldi, quoi, en fait. Strong Hammer. Incroyable. Il n'a pas bougé d'un pouce. Dire qu'avec le même coup de poing, j'ai réussi à pulvériser de chape à bas. Ça ne lui a rien fait, quoi. Je vois, tu es venu ici après avoir vaincu Fukuro. Malheureusement pour toi, mon niveau est cinq fois supérieur au sien. Attends. Attends, attends. Ils avaient dit... Ils avaient dit que Luchi, c'était 4000, non ? Ah, mais c'était 4100 fruits du démon. Fukuro, c'était combien ? C'était 800 ? Ah, mais oui, 800 fois 5, 4000. Oui, mais c'est ça, le compte est bon. Le compte est bon. Oui, mais... Non, mais... C'était pour voir si vous suiviez pour le calcul. C'était pour voir si vous suiviez, genre, si vous aviez direct bien calculé et tout. Moi, je savais, tu vois. mais voilà, genre, c'était juste pour voir. Cour de mat 404. Attends, what ? Oh, non, c'est bon. Je ne suis pas aigri. Je ne suis pas aigri. Mais tu as fini, toi ? Non, mais l'autre, elle est en train de faire ses pattes et elle est en train de m'enfoncer, quoi. Je ne fais pas des pattes, je fais du chien. Tu as certes accompli un exploit en le battant, mais je dois dire que tu mérites largement le titre de surhomme. Il n'empêche que c'est vrai qu'il est beaucoup plus puissant que les autres. Ah oui, mais... Même Francky qui résiste vraiment de fou, putain, il a... Il a douille, hein. Tu vas mourir. Attends, quoi ? Allez, let's go ! Le pistole de Luffy ! Salut, Maboune, comment ça va ? Oh là là ! Non, mais... Teba ! Teba ! Il a tapé tellement vite et fort que les cheveux sont électrifiés, tu sais. Genre, il a une coupe de Saiyan, quoi. Luffy, il fait le Kaioken, là. Mais attends... Ah oui, j'avoue ! Oh, il a réutilisé le gear ! Non, mais le mec, il est âme, là. Oh, mais... Mais tu me casses des couilles ! Non, mais elle fait que me critiquer, là. Tu fais que triquiter mes vidéos. J'ai l'arrêt. Qu'est-ce qu'elle arrive dans le chat, là ? Elle fait que triquiter mon stream. Elle fait que triquiter mes vidéos, là. Ah, il y en a qui ont de la rêve, c'est cool. Tout le monde connaît. Ah, je sais pas, en vrai, je suis pas sûr que tout le monde connaisse, franchement. Je suis pas sûr. Réal, t'as pas fait d'effort. Oh, elle vous a abusé. Mais là, il y a le retour des DiCaprio, là. Je suis sûr, il y en a plein qui connaissent pas, genre. Arrêtez de triquiter ces vidéos. Ah, je vous montre bien après le stream, si vous voulez. Ceux qui savent pas. Ah, ouais, j'avais pas vu qu'en fait, il était en gear second. J'avais pas vu qu'il avait utilisé. Bah, en fait, en vrai, s'il n'utilise pas le gear second, il le bouge pas, quoi. Genre, c'est un tronc barbre, sinon, quoi. Ah, t'es mal à la gueule de Francky. Il est là en mode... Attends, quoi ? C'est chapeau de paille, ça ? Il est en mode, c'est chapeau de paille qui a fait ça ? Attends une minute. Oh, c'est quoi toute cette fumée ? Gear second ! Oh là là, là, il est encore plus badass qu'avant. Oh là là. Il n'y a pas du Caprio, mais il a remarqué de nuire ce soir. J'ai kiffé ta vidéo sur Danfrix. Merci, au primo, merci. Tu régales, mon frérot. Oh là là, mais, hé. Il est encore plus badass que contre Bruno, là. Contre Bruno, tu vois, il y avait un style de fou avec la tête baissée. Oh là, avec la tête un peu... un peu sombre et tout. Oh, let's go. Merci, 14. Merci, mon frérot, pour les 14 mois d'abonnement. 14 mois qu'elle est bon. Merci énormément, mon frérot. Oh là là. Pouf. Oh, il est encore plus classe sur cette image que sur celle qu'on me l'a dit, vraiment. Je ne peux pas utiliser cette technique très longtemps, mais elle devrait me permettre de le retenir. Alors, dépêche-toi d'y aller. Robin nous attend. C'est vraiment le Kaioken, quoi. C'est vraiment le Kaioken, quoi. Et ouais, le Bibi, quoi. Le Bibi. Entendu, je n'ai pas bien compris l'intérêt de se transformer en cocotte minute, mais si ça peut t'aider à lui exploser la tronche, ne te gêne pas. Il me semble t'avoir déjà dit... Oh, putain, ça y est. Oh, ça y est. Ça y est, il va passer aux choses sérieuses. Il va passer aux choses sérieuses. Let's go. Merci, Light Teal Colossus. Merci beaucoup pour le reset pour les deux mois d'abonnement. Merci énormément, mon frérot. Oh, putain. Girtou contre eux. Fruit du démon. Du léopard. Que je ne te laisserai pas passer. Toi aussi, t'as bouffé un fruit du démon. Je vais commencer par me débarrasser de toi, Francky. Ah, là, c'est des choses sérieuses. Là, c'est des choses sérieuses. Oh, putain. Mais en fait, tu vois, mais le gear, le gear, en fait, dans un sens, c'est un peu comme leur Rokushiki, là, tu vois. Genre, ça augmente toutes tes stades, en fait, tu vois. Enfin, toutes tes stades de base, en fait. Genre, pour moi, il est beaucoup plus rapide avec le gear qu'avant. Il n'est pas juste plus puissant, en fait. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus résistant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tout, en fait. Merci, Donkiroth. Merci beaucoup pour le sub. Pour deux mois d'abonnement, merci énormément, Donkiroth. Mais ouais, en fait, genre, ça augmente toutes ses stades, quoi. Tu vois. Genre, pas que la force, en fait. Premier stream, et c'est le meilleur combat du manga le feu. Let's go. Non, mais là, ils vont se foutre sur la gueule. Surtout la rapidité. Mais surtout qu'en vrai, tu te dis, si t'es plus rapide, tu tapes plus fort. Tu vois. Énergie cinétique, tout ça, tu vois. Enfin, c'est logique, quoi. Pas plus résistant. Ah, tout sauf la résistance. Hein. Parce que l'outil, par contre, lui, il est plus résistant avec son art martial, quoi. L'outil est plus résistant, quoi. Après, je crois qu'il y avait que Jaboura qui pouvait utiliser la résistance quand il attaque, je crois. Donc, c'est vrai que l'outil, quand il attaque, il peut pas tanker, quoi, en gros. C'est la puissance et la rapidité. Ah ouais. Bon, c'est déjà bien, hein. On peut se le cacher, c'est déjà bien, tu vois. Jet Whip. Oh là 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 là. Mais, en vrai, par contre, je, je, pour moi, jamais il lui tient tête en gear second. Je vois pas le monde dans lequel il lui tient tête en gear second. pas plus de résistance. Ah, en vrai, t's'imagines, t'es plus puissant, t'es plus rapide et en plus, t'es plus résistant. Ta faiblesse, t'en as plus, tu vois. Genre, t'as vraiment plus de faiblesse, quoi. Oh là 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 là. Voyons, Luffy au chapeau de paille. As-tu oublié que je t'ai transpercé de mon doigt la dernière fois que tu m'as vu sous cette forme ? Ouais, mais la dernière fois, il avait pas le gear. Il avait pas le gear. L'accélération, c'est la puissance. Ça enlève pas à la faiblesse de l'eau. Oui, en plus, t'as la faiblesse de l'eau, en plus, tu vois. Mais en puissance et résistance, Jaboura est en dessous. Ouais, ouais, en vrai, heureusement, tu vois. En fait, Jaboura, il fallait le petit truc qui différencie des autres et puisque forcément, il est moins puissant que Luchi, tu vois. Mais tu te dis, Luchi, avec ce qu'est capable de faire Jaboura, de tanker alors qu'il attaque. Il est invincible, genre. D'ailleurs, Ayer Hunter, il arrive pas à maintenir la transformation mais son endurance est claquée de ouf. Ah ouais, au siège de la Galila. C'était rien. Quelques morceaux de viande et j'étais déjà guéri. Surushigamou. Mais, mais t'es mal la rapidité qu'il a. Mais c'est... Non mais, franchement, attends, on va quand même rappeler que ce mec-là est censé être ultra rapide. Genre, ce mec-là est censé aller beaucoup plus vite que Kuro, quand même. et même lui, il arrive pas à suivre la vitesse, quoi. Allez, hop, vous reprendrez bien un peu de bazooka pour votre plat, monsieur. Évidemment. Évidemment. Pour le plat de résistance, un délicieux bazooka sauce vinaigrette accompagné de son coulis de fruits rouges. Pas plus rapide qu'un guépard. On va manger du léopard aujourd'hui. Ah là, là, c'est le menu du chef, là, aujourd'hui. Ça t'apprendra à résister inutilement, pauvre idiote. Oh putain. Eh mais, vas-y, là, à chaque fois, il faut que je change de musique. Un coup, c'est épique, un coup, c'est triste et tout, tu vois. Attendez. Musique triste. Musique triste. Voilà. Allez, on va dire que c'est Musique triste. Eh, vous avez vu un peu comment je gère la régie, là ? Ça t'apprendra à résister inutilement, pauvre idiote. La musique était bien. Ouais, mais après, tu vois, elle n'est plus trop adaptée avec ce qui se passe, quoi. Allons-y, maintenant. en route vers un avenir radieux. Attends, non, mais c'était bien la peine que je change de la musique. Genre, je chante, mais ça me casse les couilles. Je change de la musique exprès pour voir un truc triste et ça dure, ça dure deux cases. Mais arrête, vous moquez de moi en plus dans le chat, genre, vous saviez très bien, je suis sûr. Vous saviez très bien. Je suis sûr que vous saviez très bien en plus. Attends, il faut que je la remette du coup, genre. Ah, voilà, flop 404, bien sûr. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Il faut engager un régisseur, mais de fou. De fou. Cours, Francky, il va sauver Robin. Tu peux compter sur moi. Ah, attends, c'est... Est-ce que il y avait bien l'histoire du Club Autormen ? Oui, il existait déjà. Il existait légendes à travers le monde concernant l'existence d'un esprit qui s'améliorait à l'intérieur de certains bateaux. Non, te fous, la 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 la. Ok. Chapitre 419, la légende du héros. C'est quoi cette couverture, genre ? Ok. Regardez, c'est la première fois que je vois ça. Pareil pour moi, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. La porte de la justice, c'est ouverte en entier. C'est pour laisser passer les navires de guerre du quartier général de la marine. Ils vont lancer le buster call. Mais, gros, mais la taille des portes, ça me bute. La taille des portes, ça me flingue. C'est... Tu t'imagines quand même que là, genre là, tu vois, le bâtiment là, il fait quoi ? Il fait 20 mètres de haut ? Entre 20 et 30 mètres de haut ? Ça, ça fait, allez, 30-40 mètres de haut, 50 mètres de haut, on va dire ça. Mais frère, ça fait combien de centaines de mètres de haut, ça, en fait ? Mais même, quel mécanisme est capable d'ouvrir une porte pareille, en fait ? Tu vois ? Parce que Sponbanan est un grand homme. Quel mécanisme est capable d'ouvrir une porte pareille ? Mais attends, mais surtout qu'en plus... Non mais attends, attends, attends. Parce que là, je suis pas expert en physique, je suis pas expert en physique, mais normalement, ouvrir une porte pareille, c'est une force de malade qu'il faut, tu vois, dans un mécanisme. Mais en plus, la porte, elle est dans l'eau. Genre pour moi, si la porte est à moitié dans l'eau, c'est encore plus dur de l'ouvrir ou de la fermer, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, si t'as un objet dans l'eau et que tu le pousses, l'eau, elle freine en fait, tu vois ce que je veux dire ? T'inquiète, c'est One Piece. Ah oui, la physique à Ines Lobby, c'est compliqué, j'ai l'impression. Je vois pas comment ils ouvrent ça, vraiment. Effet du lovier au KLM. Même Google ne sait pas la taille. Les marines vont à la salle, oh putain, mais j'espère qu'ils souvaient vouloir. La vie et cocour a pourtant bien dit que cette porte ne s'ouvrait jamais complètement. Je sens comme une adversaire oppressante. Ça consiste en quoi ou juste le buster call ? Vous croyez vraiment qu'ils sont prêts à raser une ville et une île entière uniquement pour se venger de la provocation de Chapeau de Paille et de son équipage ? Bah oui, totalement. Ça craint. La porte est vivante. Ouais, pareil bizarre quand même. Pareil bizarre, genre. Il n'a pas de nuit, à partir de là, tu réfléchis plus. Ouais, j'avoue que... Un peu bizarre déjà. Combien de chapitres ce soir ? Bah vu qu'on a le chapitre supplémentaire, on fait jusqu'à 422, du coup. Ça s'ouvre grâce au pouvoir de la justice, Philippe Maman Marine. Atem, il va se faire des ennemis. Atem, il va se faire des ennemis dans le chat, là, je pense. Je veux pas que tu meurs, Frankie. Reviens-nous vivant, Chapeau de Paille. C'est bon, Frankie va s'occuper de Robin. J'ai manqué de vigilance, jamais je n'aurais cru que tu possédais une telle force. Ah là là, il reconnaît sa valeur. Let's go ! Mais tu m'as l'air bien essoufflé. Serait-ce à cause de la vapeur ? Tout ce qui compte, c'est que je te batte. Je sens que tu vas me donner du fil à retard, toi, mais... Non mais je suis désolé. Lucie, on ne l'a jamais vu autant s'amuser. Genre, vraiment. Le gars, tu te rends compte quand même que, genre, Lucie, le gars, il a tiré la tronche pendant tout Water 7. Pendant tout Water 7, il était là en mode... Genre, il était comme ça. Pendant tout Water 7, et là, depuis qu'il sait qu'il va se fracasser avec Luffy, il... Comme ça. Il est trop content, genre. Bah ouais, 5 ans qu'il se fait chier. Tu m'étonnes, quoi. Ça fait 5 ans qu'il se fait chier et genre qu'il en a marre et tout, tu vois. Et là, il est enfin là en mode Let's go, je vais pouvoir me battre. Meilleur genre de sa vie. Lucie, les Crocodile, les SNR, qui est le meilleur méchant en force et qui est le plus fort. Bah, en vrai, en vrai... Ah, NR, je pense quand même. En vrai, Lucie, Crocodile, NR, qui est le meilleur méchant et en force qui est le plus fort, je pense qu'il y a quand même NR. Parce qu'en fait, NR, c'est... Pour moi, je me dis, c'est quand même à part, NR, tu vois. C'est vraiment genre le combat était tronqué de base parce que Luffy craint pas la foudre, tu vois. Après, dites-moi si je me trompe, mais vraiment, je vois pas un monde dans lequel NR, il perd contre Crocodile ou contre Luffy, quoi. Bah, déjà, en fait, genre, je me dis, Luffy, je comprends même pas comment il peut toucher NR, en fait, déjà. Je vois pas comment il peut le toucher, déjà. Et, en fait, juste, il l'approche, il se fait carboniser, quoi. Crocodile type sol, il bat NR type électrique. Ah, pas mal. Pas mal, en vrai, genre. Et entre Luffy et Crocodile. Ah ouais, c'est pas facile. C'est pas facile en force pure, clairement, Luffy, je pense qu'il gagne, mais... Ah, peut-être Luffy, quand même, je pense, en vrai. Quand même, quand même Luffy, je pense, à mon avis. Parce que bon, là, il a quand même progressé, tu vois. Genre là, il se bat avec lui au Geertou, tu vois. Mais NR, je pense qu'il est au-dessus. Je comprends que tu peux jamais te donner à fond, et là, tu peux, c'est sûr qu'il est compétent. Ouais, ouais, bien sûr. Pour moi, en force Crocodile, NR, débat, mais avantage pouvoir et l'outil en dessous. On compare vraiment un simili-duit, un baron de la pègre et un chat bien dressé. Pas mal. Pas mal du tout. Je pense quand même que NR, c'est une dinguerie. Mais d'ailleurs, attends, c'était qui dans le chat qui m'avait dit ça ? Dans le chat, il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit que la prime de NR selon Oda, s'il était sur Grand Line, c'était 500 millions. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça dans le chat, je crois. Que Oda avait dit, il lui avait posé la question si NR descendait sur Grand Line, il avait dit que sa prime serait de 500 millions. Genre. Ouais, c'est ça, dans l'SBS, ouais. Parce que 500 millions, ça commence à faire. 500 millions, ça commence à faire. Pour moi, tu vois, après, comme d'hab', la prime, c'est pas non plus la puissance que la puissance, tu vois, mais ça donne un indicateur, quoi. C'est une dingue en vrai. Oh putain, mais t'es masse cet escalier, frérot, quoi. C'est quoi cet escalier, genre, tu... le truc, il est beaucoup trop large, trop haut, quoi. Discussion de taverne. Non, mais en vrai, tu vois, en vrai, tout coup, ça reste intéressant des discussions comme ça. En fait, tu vois, pour moi, des discussions comme ça, ça reste intéressant tant que ça reste dans de l'argumentaire, genre du débat, et tant que ça prend pas toute la place non plus, tu vois. Mais pour moi, ça reste quand même intéressant. Je suis nouveau sur Twitch, comment ça fonctionne les sub... Euh... Putain, Kuros, il me semblait que je te voyais déjà depuis un moment. Mais en gros, les subs, quand tu te subs à la chaîne, t'as des avantages. Déjà, tu peux voir les rediffusions quand on a envie. Et en fait, tu as souvent des petits avantages en plus. Par exemple, tu vois, t'as des emotes. Donc les... Là, voilà, allez, vous savez quoi ? Je vais être gentil avec vous. Pour montrer à Kuros les avantages d'être sub, je vous autorise pour la seule fois du stream, je vous autorise... Ouais, voilà, j'ai même pas besoin de fier à ma phrase, il y en a, ils ont déjà compris. ben oui, bien sûr. Voilà, là, là, bizarrement, ça part direct. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais du coup, il va se dire oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il n'y a pas besoin de le dire deux fois, bizarrement. Ah, là, il n'y a pas de problème. Ouais, putain, mais vous n'en manquez pas une. Vraiment, vous n'en manquez pas une. Bon, ben du coup, Kouros, voilà, regarde le tchat, voilà les avantages que tu as quand tu es sub. Du coup, tu peux me bombarder de flop 404 et à chaque fois, ça me fait perdre un peu de pourcentage de ma vie. Non, 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 ça me fait perdre un peu de pourcentage de ma vie. Non, 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 allez. Voilà. Là, ça ne s'arrête pas en plus. Non. Aïe, 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 pas besoin d'être seul pour lancer des rafales. Ne t'en va pas, Nico Robin. A l'extrémité du pont de l'hésitation. Tout le monde dehors, à vos ordres. Le navire d'escorte est prêt à partir sur le quai réservé au navire d'escorte reliant Ennis Lobby au quartier général de la marine. As-tu fait une vidéo sur le goût de Spambanan pour exposer ton admiration pour l'écriture et la complexité du personnage ? Ouais, en vrai, il le mérite de ouf. Et à la prison sous-marine Jill Payndown. Aïe, 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 aïe. Garde, soldat. Spambanan, le commandant du CP9 a quitté la tour de la justice. Il est actuellement sur le pont en train d'escorter une criminelle notoire. Mettez-vous en rang et préparez-vous à le saluer. A vos ordres. Il faut une emote pour les flops d'un M404. Ouais, de fou. De fou. En plus, elle en fait plus que moi. regarde, le navire est déjà prêt à mettre les voiles. Il n'y a plus rien ni personne pour se mettre en travers de notre route désormais. Je vais te révéler un truc, Nico Robin. Des mines ont été disposées en haut de l'escalier que nous venons de monter. Et il se trouve que je les ai activées sur notre passage. Si jamais quelqu'un essaie de nous suivre, il sera pulvérisé en même temps que l'escalier. Amusant, non ? Ouais, mais vu que ça sera Francky, vu que ça sera Francky, je pense que ça va pas le tuer. Parce que vu que c'est un cyborg, il est plus résistant à mon avis. Imped Zone, c'est justement où j'étais cette semaine. Mako ne me conseille pas. Vous êtes un beau couple de floppers. Ah bah oui. T'es le roi du flop. C'est vrai, je peux revendiquer ce titre, effectivement. Faire une analyse de ce point banane en mode, comment Oda a-t-il fait pour rendre un perso si détestable ? En vrai, il y a un conseil il y a vraiment un concept, je suis d'accord. Pourquoi pas faire un live avec Madame 404 repléander 404 qui découvre les chapitres en faisant des théories gotesques ? J'avoue. Mais, ah, il me dégoûte, genre. Il la traîne comme un vieux sac de patates, il me dégoûte. Je te rassure, personne n'arrivera jamais jusque là. Il n'empêche que je ne franchirai pas la porte. Quoi ? T'es pas comment il la traîne, quoi. En gros, l'abonnement, il y a combien déjà te soutenir ? Moi, toi, je veux bien. Tu régales, Kuro. De mémoire, c'est 4 euros, si je n'ai pas de bêtises. Je crois que c'est 3,99 ou 4 euros, je crois, de mémoire. Et si tu as un abonnement Amazon Prime, c'est gratuit. C'est-à-dire que si tu as un abonnement Amazon Prime, tu as un Prime gratuit, en fait. Mes compagnons m'ont dit qu'ils me sauveraient. Personne ne viendra, pauvre idiote. Tes amis pirates vont périr dans les flammes du Buster Call. Je vous jure, mais... En plus, attends, il ne faut plus une musique épique, là. il faut une musique triste. Franchement, mais elles me font le cœur, c'est terrible. Merci VX Sheen. Merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Merci énormément pour le soutien de M. Sheen. Merci beaucoup. 1,49$ en Algérie. Ah ouais ? Sérieux ? D'après toi, comment ils peuvent se sortir du Buster Call ? Eh bien, d'après moi, ils ne peuvent pas. en vrai, je ne... En fait, je ne vois pas comment ils survivent au Buster Call sans repartir... Sans repartir d'où ils viennent, quoi. Mais le problème, c'est que le pont, il est bloqué, quoi. Parce que là, du coup, vu que le pont est bloqué, qu'en plus, du coup, il n'y a plus le train des mers, machin, je ne sais pas comment ils vont faire. Vas-y, je m'en fous de Prime, tu me racontes, quoi. C'est toi que je veux te soutenir. Non, mais c'est... En fait, Kuros, en gros, quand je disais ton Prime, c'est que pour ceux qui ont déjà un abonnement à Amazon Prime, en fait, tu te donnes un abonnement gratuit, si tu veux. Parce que, du coup, parce que Twitch appartient à Amazon. Et c'est pour ça que quand tu as un abonnement à Amazon Prime, en fait, Amazon, ils disent, bon, voilà, on vous donne un sub gratuit à un streamer que vous voulez par mois. c'est ça que je disais quand je parlais de Prime. Ce sera également l'occasion de laver la franc qu'ils nous ont fait en brûlant le drapeau sacré du gouvernement mondial. Chapeau de paille et compagnie vont connaître le même sort que ce... que ce soldat géant qui a semé la pagaille sur Ohara il y a 20 ans. Oh putain. Oh putain. Putain, ils sont en train de parler de Saoru. Il est en train de parler de Saoru. Lève-toi. Saoru. J'en ai marre de te traîner. Putain. Je ne dis pas que je l'avais oublié mais c'est que je me dis le pauvre. Putain, le pauvre. Bah ouais, il s'est fait geler puis bombarder comme une merde, quoi. Tu commences à me taper sur les nerfs Tu sais, limite, j'avais l'impression qu'elle avait oublié Saoru. Enfin, non, pour moi, elle ne l'a pas oublié, tu vois. Elle ne l'a pas oublié mais c'est genre en mode, ça lui est revenu en mémoire d'un coup, tu vois, ça lui a rappelé Ohara, ce qu'elle a vécu quand elle était jeune et tout, quoi. merci beaucoup, merci beaucoup, Welon et InExtrême pour les follow, merci. Le temps presse, commandant. Je sais, fermez-la. N'oubliez pas que vous vous adressez à un héros. Tu crois que je ne suis au courant de rien ? Les actes de violence que Saoru a commis après avoir démissionné à son poste de vice-amiral au quartier général de la marine, les événements d'Ohara et le sort qu'a connu ta mère, Olvia, je sais tout. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que l'homme qui commandait le CP9 à l'époque, celui-là même qui a révélé les crimes des démons d'Ohara et déclenché le Buster Call n'est autre que Spansardine, mon père. Révélation ! La révélation de fou ! Révélation de fou ! Spansardine était le père de Spanbanane ! Le père ! Heureusement que la fin du mot est là. Oui, oui, j'avoue. OMG ! Attends, je fais une tête pour la miniature. Oh, vas-y, je fais une tête... Je fais la tête de... Comment il s'appelle ? David Lafarge Pokémon ! David Lafarge Pokémon ! La révélation de One Piece la plus dingue de cette année ! Oh, je suis méchant, ouais ! Oh, ouais, je suis méchant ! Dommage que quelqu'un t'a spoil. Ouais, ouais, c'est vrai. En vrai, j'aurais pu comprendre, je pense. Même sans spoil, je pense, j'aurais pu comprendre. Attends, eh, enfin, Spandam, Spandine, les deux sont détestables, les deux sont détestables, les deux ont le même rôle, euh, bon, j'aurais compris, quand même, tu vois. Spand Sardine, le sperd, le Spandbanon ! En fait, tu devais pas le savoir, mais t'as été spoil. Ouais, mais en vrai, Horatio, franchement, pour le coup, il y a des trucs, je sais, des fois, je comprends rien ou quoi, mais ça, je pense, j'aurais compris, quand même. Tu vois, les deux sont autant détestables l'un que l'autre, donc, et c'est là tous les amis, c'est Hunter 404. Tu préfères lequel des deux ? Alors, je déteste moins Spand Sardine, je pense. Je pense que je déteste moins Spand Sardine, dans l'idée. Parce que Spand Sardine, il s'en est pris à la mère de Robin, et moi, la mère de Robin, je dis pas que je l'aime pas, mais c'est que je suis moins fan, tu vois. Donc, pour moi, il m'a attaqué moins au cœur, tu vois. Genre, alors que Spand Banane, vraiment, il m'a attaqué au cœur avec Robin, tu vois. Des gottes de père en fils, vous êtes horrible. Ah, et Spand Sardine, quoi. Oh, incroyable. Vous savez ce qui vous attend maintenant, la mort. Professeur, ça y est, je l'ai repéré. Ne la laissez pas monter sur le navire de secours. Mais d'ailleurs, on sait pas ce qu'il est devenu, Spand Sardine, Attends, c'est pas ce qu'il est devenu, il est à la retraite. Oh, ça dégoûte. T'imagines Spand Sardine, il est à la retraite, en mode, il est là, il a fini, il a sa retraite de marine, tu sais, en mode, il a sa vie là, je sais pas où, il coule des jours heureux. ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça retraite aux Antilles, ouais, voilà, genre, il a mangé son père. En vrai, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu et si j'apprends que, genre, il lui est arrivé une dinguerie en mode, il s'est fait punir de fou, trop bien. Le gouvernement pensait avoir exterminé tous les habitants d'Oahara, pourtant, une gamine a réussi à s'échapper. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Ça n'a pas dû être facile alors que tu n'avais que 8 ans, d'être la cible de tous ces adultes prêts à te tuer pour de l'argent. Quel effet ça t'a fait de ne pouvoir, de ne pouvoir te fier à personne, de n'avoir nulle part où dormir tranquillement ni rien à manger ? Mais c'est, c'est une dinguerie quand tu vis ça, mais même, c'est une dinguerie de vivre ça, mais c'est une dinguerie de vivre ça quand t'es gamin, quoi. C'est fou. Je ne sais même pas imaginer à quel point ces 20 dernières années ont dû être terribles. Tu étais malheureuse à en pleurer, n'est-ce pas ? Je vous jure, je suis en train de bouillir. Je suis en train de bouillir. Je suis en train de bouillir intérieurement, genre. Ou alors, il a reçu une promotion. Oh, mais alors là, ça me dégoûtera encore plus, frère. Là, il reçoit une promotion, ce plan sardine. Alors là, je pète un plomb. J'ai envie de lui faire caca dessus. Comment tu fais pour lire aussi lentement, je ne pourrais pas... Bah, je profite, tu vois. En fait, le but, c'est ça. C'est qu'on ne rush pas comme des porcs la lecture, tu vois. En fait, on discute, on débat, on rigole. on profite, en fait. Tu vois, c'est comme si on débute un bon vin. Tu étais malheureuse à en pleurer, n'est-ce pas ? Celui qui, il y a 20 ans, a mis une prime sur ta tête, c'est mon père. Il l'a fait pour préserver la paix dans le monde. Imagine, il a rejoint le gang des papys. Oh putain. Alors là, non mais alors là, ça serait le pire. Alors là, c'est vraiment, ça serait le pire. Et c'est moi, son fils, qui 20 ans plus tard, retrouve l'unique survivant du Buster Call. La bataille d'Oahra est terminée et c'est vous qui l'avez perdue. Merci, Spline93 pour les follow, merci beaucoup. Ils ne font que suivre les ordres du gouvernement en même temps. Bah, ouais, mais t'as des gens comme Sauron qui sont dits ça va trop loin, je me casse, tu vois. Voilà. Comme quoi, c'est à toi que revient le devoir de transmettre l'histoire de cette île, Robin. Les gens doivent savoir qu'Oahra s'est battue contre le monde entier. En fait, dans mon cerveau, c'est en train d'exploser. Genre, je suis à moitié en train de bouillir et je suis à moitié en dépression. Vraiment, je suis en mode je boue et en même temps je suis triste. Genre, je bouillonne de tristesse, tu vois. Pas pour longtemps, tu peux me croire. Oh merde. Oh putain, il s'est pris une mine. Qu'est-ce que c'est ? Cutieflame. Il a marché sur une mine, mais comment est-il arrivé jusqu'ici ? Oh merde. Oh putain, mais la seule personne qui pouvait secourir Robin. La seule personne qui pouvait secourir Robin. Putain. Non. Du coup, Sauru est mort et Spandine est vivant. Sauru a perdu. Ouais, ouais, mais pfff. Oh putain, c'est pas possible. Oh, attends. Attends. Parce que, regarde, le dernier stream, il y a Sanji. Sanji qui a dit à Sniper King. Oh putain, ça serait incroyable. Parce que là, attends, je crois que Sanji, au moment de son combat, lui a dit, voilà, je prends le relais. Je prends le relais parce qu'il y a des trucs que tu peux pas faire. Donc il a dit, tu peux pas battre Jabourah, t'es trop faible. Par contre, il y a des trucs que moi je peux pas faire. Et donc, si ça se trouve, vu qu'il n'y a plus d'adversaires, vu que tous les adversaires ont été vaincus, le seul rôle qui reste à Sniper King, c'est de courir, 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 pour essayer de sauver Robin. Et je me dis, si, putain, si Frankie, il s'est pris la mine, genre dans l'idée, en mode, il a dégagé le passage, tu vois, il va survivre parce que c'est un cyborg, il a dégagé le passage, et peut-être que ça donnerait l'occasion à Sniper King d'arriver et de la sauver. Flop 404. J'ai une question, si je prends l'abonnement Prime par mois, ça fonctionne aussi, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est juste, si t'as un abonnement Amazon Prime de base que tu utilises, et bien juste chaque mois, je crois, qu'il te demande à qui tu veux donner ton sub tous les mois, je crois. Putain, ah, ça serait trop beau. En plus, la symbolique, ça serait incroyable. La symbolique. Comment Sniper King fait pour se passer l'outil ? Ah ! C'est vrai qu'il faut qu'il passe, ouais. Bah, Luffy, il faut qu'il ouvre le passage, quoi. Ça voudrait dire que là, Luffy, il faudrait qu'il ouvre le passage à Sniper King, du coup, pour qu'il passe. Oh, vas-y, j'y crois. Franchement, la symbolique, ça serait trop belle. Genre en mode, c'est Sniper King qui a cramé le drapeau, qui a un peu lancé la guerre, tu vois, pour sauver Robin. Et là, le fait qu'il vienne la sauver juste avant qu'elle tombe, ça serait fou, ça serait fou. Tu vois, j'y avais pas du tout pensé avant qu'il se prenne la mine, pour le coup. Peu importe, il est tombé dans le piège et tout ce qui compte. Il est venu me sauver. En tout cas, j'ai bien fait d'être vigilant. Allez, viens. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Ah, je suis en train de craquer. Non, mais je vous jure, vraiment, c'est... J'ai trop de tristesse pour elle, genre, vraiment. Larguez les amarres, on embarque tout de suite. À vos ordres, levez les voiles, compris. Je me sens tellement impuissante que je n'arrive plus à contrôler mes larmes. Le pigeon a eu son combat, du coup, j'ai pas suivi les derniers... Eh non ! Non, le pigeon, il n'a pas eu son combat, je suis dégoûté. Oh, putain. Ça rend fou, ça rend fou. Franchement, mais elle me brise le cœur, c'est... Vous êtes sur le point d'assister à un moment historique. En franchissant cette porte, je deviens officiellement un... et... C'est... C'est Sniper King ! 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 C'est... C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Attends, ça, c'est ses roquettes, c'est... C'est sa fronde, là ! Oh, déjà bien fait pour ta gueule ! Déjà bien fait pour ta gueule ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Commandant ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ? Il n'y a personne sur le pont ! C'est impossible ! Voyons, l'auteur de cette attaque se cache forcément quelque part ! Trouvez-le ! Let's go ! C'est lui ! C'est sûr ! Il est où ? Qu'est-ce que vous attendez pour riposter, bande de nazes ? Commandant, il n'y a aucun ennemi en vue ! J'ai repéré quelqu'un ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Snarky fucking ! Quoi ? Gâche pas ma joie, toi ! Tout ça pour le vieux Sob ! Quoi ? Attends que t'insultes Usopp, là ? Après ce qu'il vient de faire ? Mais je ne sais pas, Usopp ! Après, c'est vrai que c'est juste qu'il est incroyable, dans la rédition ! Voilà, voilà, c'est ça, c'est bien ! Et Usopp ? Let's go ! Voilà ! C'est ça qu'on voulait voir ! Oh putain ! Oh, je suis refait, là ! Non, mais attends ! Attends, mais là, mais il régale de fou ! Regardez, commandant, il est où cet enfoiré ? Au sommet de la tour judiciaire ! De la tour judiciaire, comment pourrais-tu nous attaquer à cette distance ? Mais parce que c'est un sniper, mon pote ! Parce que c'est un sniper ! Voilà pourquoi il t'attaque à cette distance ! espèce de fraude ! Ah là 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 ! Mais en plus, genre, en fait, ce qui est incroyable, c'est que non seulement, il a tenu parole, tu vois, il est venu, il s'est battu, il a écouté Sanji, il est arrivé au bon moment, et en plus, ah, ah, devant cette... ça fait du bien ! Ah, si on enlève l'image, ça fait un peu bizarre, je suis d'accord. Mais, on a un nouveau fond d'écran ! Vas-y, vas-y, soulis, soulis, la raison ! Nouveau fond d'écran, let's go ! Nouveau fond d'écran, comme ça, comme ça, tous les matins, tous les matins, j'allume le PC, et je regarde l'image pendant 5 minutes, et je fais... Ah... Ah 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 ! C'est pas en banane flambée ! Ah, j'avoue, c'est pas en banane flambée, ah ! Ah, ça fait du bien ! Oh mon dieu ! Ah ah ! Quel bonheur ! Ça ne s'arriigne la dépression de fou ! Non mais moi, je vais aller dans les hôpitaux, tu sais, je vais montrer cette image, ça va guérir tout le monde, quoi ! Genre, le gars, il a un bras cassé, tu le montres ça, hop, c'est bon, le bras il est guéri, quoi ! Oh là 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 ! Voilà ! Espèce de grosse fraude, là ! Bouffe le béton, maintenant ! C'est pas en banane qui disait devenir un héros, et on a Usopp qui devient un vrai héros, elle est dans le mensonge de Sogeking, bah oui ! Mais oui ! Sniperking, notre roi à tous ! Oh là là ! Ah, ça me régale ! Ça me régale ! Et en plus, il a éliminé tout le monde, quoi ! Mais t'es mal à distance ! T'es mal à distance ! Ce sniper, quoi ! Le bon point du fond d'écran, tu le vas pas prendre cher, mais y'a pas sa sale tête ! Exactement ! Y'a que du bon ! Y'a que du bon ! C'est tout bizarre de voir quelqu'un être content de Usopp ! Pour le coup, franchement, ceux qui étaient déjà là quand on était à Water 7, ceux qui étaient là, là, franchement, ceux qui étaient là, vous pouvez dire dans le chat de Jifu, d'accord ? Ceux qui étaient là, vous pouvez dire dans le chat de Jifu, ceux qui étaient là au moment de la dispute de Luffy et de Usopp. Vous savez à quel point Usopp je l'ai démonté. J'étais là en mode c'est honteux ce qu'il a fait, je ne cautionne pas, c'est horrible. Voilà ! Y'en a plein de la Team 454 qui étaient là, Jifu, bien sûr ! tout le monde était là ! Mais genre, vraiment, salut Magic ! Mais vraiment, ceux qui étaient là, vous vous rappelez à quel point nous sommes ? J'ai trouvé ça honteux son comportement. C'était honteux. J'étais le premier à dire ces... Y'en a plein qui l'ont défendu en disant ouais, mais tu comprends et tout. Et j'étais là, non, pour moi, tu ne peux pas dire des choses comme ça sous le coup de la colère, tu n'as pas le droit. Genre, tu n'as pas le droit. Voilà ! Tout le monde était là, oui ! Et genre, j'étais le premier à l'incriminer, à dire tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Eh bien, par contre, je vais être le premier à dire que là, tu vois, quand il faut être là, il est là. Et ça, c'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Là, tu vois, il y avait besoin de lui. Eh bien, il était là, mon pote. Il était là, il a sorti le sniper, il les a tous eu un par un, et regarde la distance à laquelle il est, quoi. Ah, il régale, hein. Regarde là, mais ça me régale, ça me régale. Oh, putain. Ah, ça me régale. Regarde un peu cette classe qu'il a, en plus, là. Regarde la classe qu'il a. T'es mal à distance. Oh, c'est qui, ce mec ? Oh, là, 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 mais... Oh, c'est son prime. C'est son prime. Le prime de Sniper King. Attendez, là, il faut une musique d'action. il faut une musique épique. Attendez. Alors, c'est qui qui arrive ? C'est Sniper King ! Il n'avait toujours pas passé la... Mais laisse-moi en... Elle veut pas que je... Elle veut pas que je sois heureux, en fait. Elle veut juste pas que je sois heureux. Ta-ta-ta-ta... Let's go ! Voilà ! C'est ça qu'on veut voir ! Bien sûr, c'est ça qu'on veut voir ! Le prime ! C'est qui, ce mec ? Il aurait réussi à nous tirer dessus ! Malgré la distance et le vent qui souffle ! Qui ça peut bien être ? Grand nez ! Il est en train de chanter, ce con ! Il est en train de chanter, ce con ! Attendez, je baisse un petit peu. Je baisse un petit peu. Hop là ! Il est en train de chanter ! Je suis mort ! Grand nez ! Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Il est balèze, notre tireur ! Bien fait pour vous ! Allez, cours, Romine ! Il est vraiment obligé de chanter ! Il va y avoir du sang ! Let's go ! Le deuxième ! Le deuxième poulet ! Let's go ! Voilà ! Oh, il me régale ! Oh, il me régale, putain ! Ah, c'est fou ! Ah, ça fait du bien ! Ah, ça fait du bien ! Qu'est-ce que vous fichez ? Butez le nom d'un chien ! On lui tire dessus, mais nos fusils n'ont pas une portée suffisante ! Sans compter qu'on a peu de chances de viser juste à cette distance ! Ce tireur d'élite est vraiment exceptionnel ! Mais bien sûr ! Oh ! Non, mais... Mais frère ! Mais... Mais la distance ! Mais... Attends ! On parle d'un gars qui tire avec un vieux bambou ! D'accord ? Il tire avec un vieux bambou de ici ! Il a touché les dix personnes ! Il a touché deux fois ce pampanane d'affilé ! Et eux, ils peuvent même pas le toucher au fusil ! Même au fusil, ils ont pas la portée ! Sniper King... Ah bah ouais, là... Oh ! Oh la 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 la... Nico Robin se fait la malle ! Ne la laissez pas s'enfuir bande d'abrutis ! Tirez s'il le faut ! Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas la tuer ! Feu à volonté ! Non mais... Tirez ! Mais ne la tuez pas ! Hein ? Tirez ! Tirez ! Francky ! Mais... Mais ce chapitre ! Mais ce chapitre ! Mais j'en peux plus ! J'en peux plus ! Ce chapitre ! Mais Francky ! Mais oui ! Oh la 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 ! Mais ce chapitre ! Mais ce chapitre ! Francky ! Is back ! SOUPRE FRANKY ! Oh la 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 ! Mais ce chapitre ! Pfff ! On souffle de bonheur ! Ah ouais, le chapitre, il compte de bonheur, mais tellement ! Francky ! Qui prend les balles ! Let's go ! Super Francky ! D'où il sort celui-là ? Comment il a fait ça ? Oh là 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 ! Je te croyais mort. Il faut plus que quelques mines pour venir à bout d'un corps d'acier, mon petit spam-banane. Aïe, 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 aïe. Je suis surexcité. Je suis surexcité. Frankie, ici Sniper King. Où est-ce que t'as trouvé cet escargophone ? C'est Nami qui me l'a donné, mais là n'est pas le plus important. Regarde autour de toi, il doit y avoir un petit paquet emballé dans du tissu rouge par terre. Il a envoyé les clés ! Il a envoyé les clés ! Mais il est trop fort ! Il est trop fort ! Il a pensé envoyer les clés ! Oh, les balls qu'il a eus ! T'imagines, genre, il foire son tir, et les clés tombent à la flotte ? Oh là 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 là, mais les balls ! Oh là là, mais Usopp m'était pardonné, mais... Mais Usopp t'es pardonné, mais puissance 10 millions, quoi ! Ah non, mais là, pfff... Sanji l'avait dit, mais oui... Mais oui, mais jamais il foire son tir, mais bien sûr ! Oh là là, il y a pensé ! Oui, je me vois. Il y a deux clés à l'intérieur, avec celles que tu possèdes, ça fait 5. Ils ont récupéré toutes les clés ! Voilà pour toi, Robin ! Mission accomplie ! Dépêchons-nous, le temps presse ! Oh là 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 ! C'est trop ! C'est trop ! Cet arc, c'est trop ! Pfff ! Tu t'es demandé comment on allait le pardonner ? Ben voilà, ah mais... Franchement, Eddy, je te jure ! Je me revois là, je me revois en stream, dire Non, on pourra jamais lui pardonner ! Genre, on pourra jamais lui pardonner, c'est trop grave et tout, machin ! Mais franchement, c'est impossible de pas lui pardonner ! Je reviens sur ce que j'ai dit ! Je me suis trompé ! Je me suis trompé, les gens ! Je me suis trompé, mais à coup-le-pas ! Mais à coup-le-pas ! Je me suis trompé !